Ça a été quoi pour toi de te faire prendre par le Canadien? C'est débile, parce que le repêchage, moi c'était à Nageville, donc on est parti, moi je suis parti une journée avant pour rencontrer toutes les équipes, pour avoir des discussions, puis mes parents sont venus me rejoindre en auto là-bas, puis là, t'arrives, à l'époque, il y avait 30 clubs, donc dans ta tête, il n'y avait vraiment pas de chance que tu sortes pour le Canadien. Puis c'est drôle, parce que je jouais... Ah, fait que tu ne savais pas pantouf? Non, je n'ai aucune idée, je pensais sortir ailleurs, quelques clubs qui m'avaient rencontré 3-4 fois, donc je me disais, c'est là que je m'en vais, T'étais-tu un peu déçu? Bien, j'étais déçu, parce que moi j'étais licité en première ronde, puis je n'ai pas sorti en première ronde, donc là j'étais en tabarouette. T'étais quoi, genre 61e? Oui, sorti 61e, fais pas semblant là, hein? Oui, oui, non, non, oui, c'est ça. T'étais quoi, genre 61e? Non, j'hésitais entre 61 et 63. J'avais un gars qui jouait avec moi, junior, puis il était licité après moi, puis là, en deuxième ronde, le Canadien de Montréal est fier de sélectionner du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, où je me lève, c'est moi, tu sais, ils sortent le nom de mon chum, qui est dans mon équipe, là, je dis, « Ah, ça revient pas, il est sorti avant moi, là! » J'étais enragé, ça n'a aucun bon sens, puis finalement, en fin de deuxième ronde, j'ai sorti pour le Canadien, puis là, c'est sûr, la famille capote, il pleure, c'est le Canadien, c'est intimidant, là. T'arrives là, après, il y a un souper avec tous les anciens, le management, puis tout, fait que c'était un beau moment. Est-ce que tu y croyais, ou tu avais de la misère d'y croire? On dirait que tu y crois pas, tant que comme là, je viens de finir, puis je réalise ce que j'ai accompli, tu sais. Quand t'es dedans, ça va trop vite, la pression, t'es stressé, c'est comme, t'es mieux de performer, sinon, c'est fini, t'es out. T'as pas le temps d'être joué. T'as pas le temps d'apprécier, t'as pas le temps d'apprécier. Ah non, c'est sûr, même. Puis ça doit tellement être de la pression de jouer pour le Canadien, là. Parce que, tu sais, moi, j'ai souvent entendu ça, on dirait qu'il y en a qui, tu sais, c'est comme si ils faisaient leur classe au Canadien, puis rendus comme ailleurs, là, ils pouvaient comme plus jouer. C'est sûr que si t'aimes pas le stress, tu sais pas à la bonne place, parce qu'en Montréal, c'est notre sport. Le monde qui a pas du hockey, puis quand tu performes pas, le monde, ça les enrage. Quand j'étais jeune, moi, ma journée à l'école, le lendemain d'une défaite du Canadien, j'étais fâché, puis tu sentais dans la classe que le monde était fâché. Fait que, tu sais, je pense qu'en grandissant ici, tu sais à quoi t'attendre un petit peu, mais si tu viens d'ailleurs, t'arrives ici, puis tu t'en vas faire l'épicerie, puis tu te fais sacrer après, parce que vous avez perdu, ça peut être un choc. C'était-tu déjà arrivé d'avoir une mauvaise expérience de même? Bien, moi, j'ai été chanceux, parce que, tu sais, mon style de jeu, c'est toujours à 100%, puis je joue physique, je frappe, le monde aime ça, ils m'ont adoré, puis j'ai toujours été reconnaissant de ce côté-là. Ça m'est déjà arrivé, admettons, d'aller à l'épicerie puis de dire, hey, peux-tu dire à lui qu'il se réveille, est-ce-tu? Parce que j'ai payé mon billet de saison, puis c'est assez gênant. Je peux voir ce que les gars vivaient quand ça n'allait pas bien. OK. Mais c'est ça, parce que ça a l'air tellement de... Tu sais, Montréal, as-tu comme une mauvaise réputation chez d'autres joueurs? Non. Qu'est-ce qui se dit chez les autres? Il y a beaucoup de monde qui parle des impôts, de la pression, puis tout ça. C'est sûr que c'est dur à comprendre, mais si tu n'as pas d'attachement pour le Canadien de Montréal puis que tu ne connais pas l'histoire, pourquoi le gars viendrait ici, mettons un Américain ou un Suédois. C'est vrai pareil, tu sais, mais je pense que pour ceux qui connaissent ça, qui connaissent le hockey, qui aiment les marchés canadiens, Montréal, c'est la meilleure place, c'est intense, c'est super le fun. C'est sûr qu'il y a des choses... Tu sais, j'ai entendu des histoires des enfants de joueurs qui allaient à l'école, puis ils revenaient le soir, la boîte à lunch remplie d'articles à signer parce que tout le monde dans l'école allait leur porter quelque chose. Tu sais, c'est sûr, pour le jeune, ça change sa vie un petit peu. Tu sais, moi-même, j'ai vécu des périodes intenses. C'était positif, la personne m'adorait, mais par exemple, il y a une personne qui venait à chaque jour, théoriquement, me porter des desserts à la porte chez nous, des brownies, des gâteaux, des muffins. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand ça fait deux ans à tous les jours, ça commence à être fatiguant. Ça fait peur. Chris, elle va-tu me kidnapper? Il va-tu me kidnapper? Qu'est-ce qui va se passer? T'as parlé. Sous-titrage ST' 501